Plusieurs fois je me suis fait poser la question comment ça se passe, c'est surclassement, qui a les surclassements, pourquoi est-ce qu'on a choisi lui au lieu de me choisir moi. Aujourd'hui je vais démystifier un petit peu ce qu'on appelle les upgrades ou en français les surclassements. Bienvenue à bord. C'est un système très complexe les systèmes de surclassement et les règles et qui a le droit à un surclassement par rapport à quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui je vais vous donner les grandes lignes, une fois de plus ça varie d'une beaucoup d'une compagnie à l'autre, mais que vous vous saisiez un petit peu de comprendre mieux qui a le droit à un surclassement au premier et où est-ce que vous êtes un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler la chaîne alimentaire. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et on parle toutes les semaines sur Youtube de transport aérien, de vidage en bord, de passagers qui ont des besoins un petit peu parfois particuliers ou qui font des commentaires assez loufoques. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on m'avait demandé plusieurs fois dans les dernières vidéos d'évoquer dans les commentaires, ce sont les fameux surclassements. Alors il y a trois types de surclassements et ils sont faits dans cet ordre-là. Tout d'abord on va surclasser les passagers qui ont une certaine loyauté à la compagnie. Ensuite, éventuellement si la compagnie aérienne a ce programme-là, ça va être par un système d'enchaire. Et ensuite, les derniers dans la liste, ça va être les passagers qui ont surclassé de manière involontaire. Et c'est là où vous pouvez essayer de risquer un surclassement si vous ne faites pas partie des deux premières catégories. Alors en premier, les surclassements pour la loyauté. Vous savez que les compagnies ont des programmes de fidélité, la plupart d'entre elles en ont. Donc j'avais fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Ce sont des systèmes de miles, des systèmes de points. Et puis on va récompenser les passagers qui sont les plus fréquents, ce qu'on appelle également souvent les passagers à haute contribution. Donc ils amènent un volume d'argent assez important. Et ce n'est pas forcément ce passager en lui-même, mais parfois ça peut être le PDG d'une compagnie, d'une grande compagnie. Et puis les employés vont être influencés ou il va décider à ce que tous ses employés voyagent sur une compagnie en particulier. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Et donc dans ces cas-là, il y a plus de chances à ce que cette personne ait un statut plus élevé. C'est le même principe que si vous êtes loyal à un magasin et que vous y allez très souvent. Et bien au bout d'un moment, on va vous donner quelque chose pour votre anniversaire. On va vous donner des points pour avoir des cadeaux, des choses comme ça. Les compagnies aériennes vont récompenser les voyageurs les plus fréquents en leur donnant des statuts. Donc souvent ça commence, on a le statut de base quand on commence, quand on joint le programme de fidélité. Et puis après on peut, alors ça change d'une compagnie à l'autre. Les noms varient, mais en général c'est toujours la même chose. Ça va être un statut genre silver, argent, puis après un statut or, puis un statut platine. Puis il y a les super platines, etc. Donc à chaque fois que vous allez dans un nouveau statut, vous avez plus de privilèges. Ça peut être des embarquements prioritaires, ça peut être livraison des bagages prioritaires. Ça peut être une ligne téléphonique pour réserver, dédié. Il y a un compte siège, plein plein de choses. Et bien souvent, ça vient avec des surclassements. Donc je sais que sur cette compagnie, les silver, les argents vont avoir un surclassement. Les gold vont en avoir deux, les élites vont en avoir trois, etc. Alors ils ne peuvent pas surclasser sur tous les vols et tous les sièges. Lorsqu'un vol est mis en vente, donc 350 jours avant le départ, l'équipe qu'on appelle le revenu management, qui va décider un petit peu des prix et qui va faire augmenter ou baisser les prix en fonction de l'offre et de la demande, va mettre un certain nombre de sièges déjà disponibles pour le surclassement. Alors ça dépend de la saison, ça dépend de la route. On sait que certaines routes sont plus calmes à certains moments de l'année, mais sont très occupées à d'autres. Par exemple, un aéroport qui se trouve à proximité d'une station de ski va avoir beaucoup de demandes en hiver, donc il y aura peu de surclassement. Par contre, ça va être des routes qui vont être plus calmes en été, donc là on va éventuellement mettre plus de sièges disponibles pour le surclassement. Et donc ces passagers haute contribution, parfois, peuvent demander leur surclassement au moment de la réservation. Et si ce n'est pas disponible, ils peuvent laisser leur demande et elle peut être confirmée jusqu'au jour du départ. C'est important de récompenser les passagers haute contribution parce que, comme je vous le disais, ils ont une influence, ils ramènent un volume d'argent assez important et on veut les garder, on ne veut pas qu'ils partent sur la concurrence parce qu'on a tous le même type d'avion. Après, le service à bord va varier d'une compagnie à l'autre, effectivement. Mais lorsqu'on a un client qui nous est fidèle, qu'on retrouve souvent, on veut le garder. Une fois qu'on a surclassé tous nos passagers haute contribution sur les vols et s'il reste des sièges disponibles, on va éventuellement les mettre aux enchères. Alors, toutes les compagnies ne font pas ce système-là, mais on en trouve de plus en plus et c'est un bon moyen pour ramener de l'argent supplémentaire. Alors, le système d'enchaire, en fait, la compagnie ne s'engage à rien. Elle le fait, c'est comme un sondage. Elle dirait, si je vous surclassais en premium economy ou en classe affaire, combien vous seriez prêt à donner ? Et ensuite, le jour du départ, bien souvent, et parfois quasiment au moment de l'enregistrement ou de l'embarquement, elle va dire, finalement, j'avais gardé les sièges disponibles pour les ventes de dernière minute. J'ai déjà surclassé mes passagers haute contribution, mais il me reste cinq sièges en premium economy et deux sièges en classe affaire. Je vais regarder, est-ce que j'ai des gens qui sont prêts à me donner de l'argent ? Plutôt que ces sièges restent vides, je vais être capable de ramener un petit peu d'argent. Et donc, je vais surclasser ces personnes-là. Et donc, lorsque vous faites ce système d'enchères, très souvent, vous donnez votre numéro de carte de crédit. Et si jamais le surclassement est confirmé, dans ce cas-là, votre carte de crédit sera débité à ce moment-là. Donc, il n'y a aucun engagement de la compagnie et elle va savoir tout de suite si elle est capable d'avoir de l'argent. Elle va prendre les passagers, tout simplement, qui mettent des enchères les plus importantes. C'est vraiment le principe des enchères. Mais elles ne vont pas accepter n'importe quoi. Si vous faites un vol entre Paris et Montréal et que vous dites, je suis prêt de passer d'économie en premium économie et je suis prêt à vous donner 150 dollars, il y a peu de chances à ce qu'elle accepte. Même si vous êtes la seule personne qui a mis des enchères, 150 dollars pour un produit qui est vraiment d'une qualité supérieure, un siège qui est beaucoup plus confortable, un repas de meilleure qualité, une interaction plus importante avec les agents de bord parce qu'il y a un ratio agent de bord versus le nombre de passagers qui est très différent de ce qu'on a en économie. Et donc, ces fois, ça ne vaut pas la peine pour la compagnie. C'est vrai qu'elle pourrait récupérer 150 dollars, mais derrière, elle va un petit peu diminuer l'image de cette cabine. Puisque les enchères sont ouvertes à tout le monde, pas seulement aux passagers aux contributions. Et donc, quelqu'un qui n'habite pas du tout ni en France ni au Canada, qui habite par exemple en Chine, qui va faire par le biais d'un voyage autour du monde, va passer sur cette route-là, ce n'est pas un passager qu'on va éventuellement garder en ensuite. Et puis, n'oubliez pas que ce passager qui a payé peut-être 300 dollars son vol en promotion sur Internet et puis qui a mis en plus 150 dollars de surclassement. Donc, pour 450 dollars, est-ce qu'il va se menager qu'est-ce qui se retrouve à côté de quelqu'un qui aurait payé à peu près 1100 dollars pour avoir exactement le même produit à l'arrivée ? Donc, on ne veut pas dévaluer la valeur du produit des classes premium et donc, ils ne vont pas accepter un montant qui est trop faible. Et le troisième point, c'est les passagers qui sont surclassés de manière involontaire. Donc là, c'est Noël. On vous donne un cadeau, on vous dit est-ce que ça vous tenterait de voyager en premium ou en classe affaires ? En général, on est très content lorsque ça arrive. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Les compagnies font ce qu'on appelle le surbooking. Vous en avez sûrement déjà entendu parler et si vous voulez avoir un peu plus de détails sur le surbooking, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vais vous mettre le lien par ici, mais je vais le mettre également à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder si vous voulez en savoir plus. Mais en deux mots, le surbooking, ça veut dire que sur une cabine qui aurait par exemple 250 sièges en classe économie, la compagnie va vendre 260 sièges. Elle sait qu'avec les statistiques, depuis le temps qu'elle fait cette route, il y a toujours à la fin 245 passagers qui se présentent. Donc, comme elle vend des billets qui sont non remboursables, c'est 15 passagers supplémentaires. C'est de l'argent qu'elle a ramené en plus. Sauf que des fois, les statistiques, les mathématiques ne fonctionnent pas et que sur les 250 sièges, on a à l'aéroport 255 passagers qui se présentent. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On peut laisser les passagers au sol et les mettre sur le vol le lendemain. Éventuellement, on est en train de reporter le problème parce que d'autres passagers risquent de se retrouver au sol. Et en plus, ça veut dire qu'il faut leur payer l'hôtel, il faut éventuellement leur donner une compensation. Donc, c'est assez compliqué. Ça coûte cher à la fin à la compagnie, mais c'est un risque qu'elle est prêt à prendre parce que n'oublie pas que tous les jours, elle vend 15 billets de plus qui rentrent dans ses poches et ça ne coûte rien derrière en opération. Mais si jamais il reste des sièges disponibles dans les classes premium, elle va éventuellement surclasser certains passagers pour qu'on remplisse l'avion et qu'on n'ait pas l'occasion de laisser quelqu'un au sol après le décollage. Alors, qui choisir ? Tout d'abord, on va choisir des passagers à haute contribution qui n'avaient pas prévu d'utiliser leur comporte sur classement sur ce vol. Donc, soit ils n'en ont plus, soit ils avaient prévu de voyager en classe économie parce qu'à l'habitude, ils voyagent en classe business pour des réunions d'affaires, mais là, c'est leurs propres vacances. Puis éventuellement, ils sont en famille, donc on va être en économie. On va aller choisir d'abord ces passagers. Une fois de plus, ces passagers qui ont un volume d'affaires important avec la compagnie, donc ça a été une récompense supplémentaire qu'on va leur donner. Et puis, ça va quand même renforcer leur sentiment de loyauté parce que si en plus, le jour où ils voyagent en économie, on leur dit « on va vous mettre en business », bien souvent, ils vont dire « c'est vraiment une bonne compagnie, ils s'occupent bien de moi ». Il arrive parfois ce que certains passagers refusent. Ça peut être par exemple la maman qui en propose un surclassement, mais elle est avec ses deux petites filles et elle ne veut pas laisser ses petites filles et tout ça en économie. Donc, elle va dire « c'est très gentil, mais malheureusement non, je vais rester avec mes enfants en économie ». Donc, il arrive parfois ce que des passagers refusent un surclassement. D'abord, chercher des passagers à haute contribution. Une fois qu'on a puisé la liste, là, on va aller prendre des passagers lambda, des passagers qu'on ne connaît pas forcément, qui n'ont pas une relation spécifique avec la compagnie. Et ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Pour être éligible, ça vous prend quand même une petite chose, il faut que vous soyez bien habillé parce que vous allez vous retrouver dans une cabine premium et la compagnie va faire ça de manière assez discrète. Il ne faut pas que les passagers autour de vous sachent que vous étiez surclassés et donc, il faut que vous ayez l'air d'un passager d'affaires parce qu'il voyage en classe affaire. Alors, si vous arrivez en tee-shirt avec des shorts et puis des tongs ou des flip-flops qu'on dit au Québec, ça ne marchera pas. Vous pouvez être sûr, vous allez voyager en économie, mais on ne va pas vous proposer de surclassement. On va le proposer à quelqu'un d'autre. Il faut que vous ayez l'air d'un passager d'affaires. Donc, éventuellement, un veston, une chemise ou si vous avez un tee-shirt, assurez-vous à ce que ce soit vraiment très très bien. Il y a un pantalon, des beaux souliers. Si vous promenez avec votre oreiller sous le bras ou même votre coussin autour du cou, vous avez l'air d'un passager économie. Donc là, aucune chance d'être surclassé. Donc, si vous avez le look qui a l'air d'un petit peu d'un passager classe affaire et je sais que l'habit ne fait pas le moine, ce n'est pas parce que vous êtes bien habillé que vous avez l'éducation, la classe parce que pour avoir un passager d'affaires, je peux vous dire qu'il y a des passagers d'affaires qui n'ont aucune classe et ça, vous en trouvez des fois dans mes histoires de passagers, mais il faut quand même que vous ressortiez du lot. Donc, au moment de l'enregistrement, ne demandez pas à leur genre d'enregistrement est-ce qu'il y a des surclassements possibles ? Ils se sont posés la question tout le temps. En général, ils oublient ça. Mon petit conseil, demandez simplement si le vol est surbooké. Si le vol est surbooké, dans ce cas-là, vous pouvez dire si vous avez besoin d'un volontaire pour changer de siège, ça me fera plaisir de vous aider. Alors, attention, ça a du couteau à deux tranchants parce que ça peut dire que vous pouvez être surclassé, mais ça peut dire que si le vol est vraiment surbooké et qu'il n'y a pas de place dans les classes premium, on va éventuellement vous proposer de rester au sol et de voyager le lendemain et là, en ce cas-là, vous allez avoir une belle compensation. Mais vous pouvez toujours refuser. Vous êtes porté volontaire, mais on va quand même vous poser la question en général au moment de l'embarquement parce qu'au moment de l'enregistrement, on ne sait pas combien de passagers vont se présenter et peut-être on va quand même arriver en dessous des 250. Mais si on a 255, là, ils vont avoir besoin de 5 volontaires. Lorsque vous arrivez dans la salle d'embarquement, restez toujours près du podium d'embarquement et comme vous avez l'air bien habillé, éventuellement, l'agent au sol qui était sur l'enregistrement ramet une note sur votre dossier. Parfois aussi, si ce sont des aéroports sur lesquels ce n'est pas une base, donc si par exemple vous êtes à Paris, ça peut être les agents d'enregistrement d'Air Canada qui vont également faire l'embarquement. Vous allez retrouver éventuellement votre agent à qui vous avez demandé si le vol était surbooké. C'est pour ça que je vous donnais ce conseil. Et donc, ils vous voient et éventuellement, si jamais ils ont besoin de passagers involontaires, ils risquent de vous appeler ou de vous faire un petit signe de venir au comptoir et vous donner une nouvelle carte d'embarquement. Et donc, là, vous avez la chance de pouvoir profiter de la classe à faire. Donc, les surclassements, ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de garantie. Si vous voulez vraiment voyager en classe premium ou en classe à faire, eh bien, achetez un billet parce que c'est le seul moyen d'être garanti. Si vous avez mis des enchères ou si vous êtes bien habillé, vous augmentez vos chances, mais une fois de plus, il n'y a aucune garantie. Donc, ne soyez pas mécontents auprès des agents de bord, à bord ou des agents au sol s'ils ne vous surclassent pas. Il sait qu'il y a une liste de priorités, puis peut-être simplement qu'il n'y avait pas de siège disponible dans la cabine en avant. Et ça va être mon dernier point. Peut-être qu'au moment de l'embarquement, vous allez voir qu'il y a des sièges de vide. Et vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas surclassé ? Pourtant, j'avais mis des enchères. Attention, lorsqu'on surclasse, on va surclasser pour le produit au complet. Il n'y a pas que le siège. D'abord, le siège peut-être qu'il ne fonctionne pas. Peut-être que l'écran ne fonctionne pas. Peut-être que les systèmes électriques qui transforment le siège en lit ne fonctionnent pas. Et donc, on ne veut pas avoir, vous payez une compensation en arrière. Donc, dans ce cas-là, on va laisser le siège ville pour tout le vol. Également, le produit alimentaire. Si jamais le catering, le traiteur, le commissariat aérien, comme on dit dans les vraiment bons termes, n'a pas eu le temps de préparer un repas sémément clair de classe à faire parce que le surclassement s'est fait la dernière seconde. Dans ce cas-là, ils ne vont pas faire le surclassement parce qu'on va vouloir vous proposer le produit au complet, pas juste une moitié de produit. J'espère que ça vous éclaire un petit peu sur les surclassements. N'hésitez pas à raconter dans les commentaires si vous avez déjà eu des surclassements involontaires. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois, bien avant que je commence à être agent de bord. Mais c'est vrai que maintenant, il y a tellement de passagers et autres contributions que c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans cette catégorie. Mais ça fonctionne encore. Je sais que ça fonctionne beaucoup sur les vols aussi domestiques aux États-Unis. mais vous savez, ça ne vous coûte rien de bien vous habiller et d'essayer de tenter votre chance. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos. Ça aide la chaîne à être un peu plus visible sur YouTube. Et puis, une fois de plus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada